Avoir un aspirateur connecté à la maison avec un très bon rapport qualité prix Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur de la marque Dream Et il s'agit donc du Dream D9 J'ai pu aussi d'ailleurs te présenter des aspirateurs balai de cette marque là Juste à côté que j'utilise d'ailleurs tous les jours depuis plusieurs mois Ici il s'agit donc du V10 Pro Franchement ils font aussi des super bons aspirateurs balai Et ici c'est la première fois que je teste leur aspirateur connecté Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant Surtout au niveau du rapport qualité prix Ce qui fait savoir c'est plutôt important c'est que ça appartient aussi à la marque Xiaomi Donc forcément on se retrouve dans des produits vraiment plutôt intéressants Des produits qu'ils arrivent à faire à un grand nombre Ce qui va vraiment aussi baisser le prix Alors pourquoi je te dis ça c'est parce que et bien avoir bien testé Et en regardant un peu aussi tous les accessoires Un petit peu le matériel qui a été en tout cas demandé ici pour ce produit en question Et bien je constate qu'il y a de fortes ressemblances Avec ça peut être par exemple le S5 Le S5 Max de la marque Xiaomi Que je t'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube Et c'est vrai que c'est plutôt positif Bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques Et ce qui est vraiment très intéressant c'est vrai qu'on me pose souvent cette question dans l'espace des commentaires C'est qu'ici il va être possible en tout cas de passer l'aspirateur et la serpillère en même temps Ou bien si tu le souhaites tu peux juste passer l'aspirateur Une puissance d'aspiration plutôt intéressante Puisque c'est 3000 tours par minute avec 4 modes d'utilisation Donc ça c'est plutôt sympa Et comme d'habitude bien entendu il va donc cartographier ton appartement, ta maison Puisqu'on retrouve, et c'est vrai que c'est assez impressionnant On retrouve 13 capteurs sur ce produit C'est vraiment pas mal surtout pour son rapport qualité prix Qu'on verra juste après Il est donc possible de gérer son aspirateur donc depuis l'application De planifier comme je te l'ai dit des séances de nettoyage Par exemple moi comme je te l'ai dit tout à l'heure Et bien tous les matins il démarre sa session Alors l'aspirateur ici il va pouvoir monter jusqu'à 2 cm de hauteur C'est à dire que souvent dans les appartements d'une pièce à une autre Il peut avoir un petit peu plus d'épaisseur Et donc ici ton aspirateur il a plutôt des grosses roues Une bonne petite motorisation Ce qui va lui permettre en tout cas de passer sur des gros tapis Ce qu'on va voir aussi avec le mien Ou alors d'une pièce à une autre plutôt facilement Une augmentation automatique de la puissance d'aspiration sur les tapis C'est une technologie supplémentaire mais c'est vrai que c'est plutôt positif C'est à dire qu'une fois qu'il va aller sur un tapis Il va détecter sa présence Et il va donc aspirer beaucoup plus fort Et ça c'est vraiment cool Une batterie de 5200 mAh Alors pour parler et pour que ce soit un peu plus simple En gros une autonomie de 150 minutes Soit une surface de 250 m² Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal Un bac à poussière qui est de 570 mL Bon là globalement c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout Par contre pour la serpillière on se retrouve avec un petit réservoir d'eau de 270 mL Ce qui représente par contre une superficie de 200 m² environ Il faut savoir qu'avec la serpillière il y a 3 débits d'eau T'as le faible, moyen et le beaucoup Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu souhaites mettre en tout cas comme mode quand tu vas utiliser la serpillière Ça lui permettra donc d'éviter les collisions, les chutes Voilà il détecte ça si jamais il y a des escaliers Ça c'est plutôt important Et puis surtout au niveau des collisions Même s'il a ce qu'on appelle un pare-choc avant Donc c'est vraiment plutôt sympa et ça va lui permettre de se protéger Et bien avec tous ces capteurs ça va lui permettre d'éviter de rentrer même dans des toutes petites collisions Donc ça aussi c'est plutôt cool Alors il est possible aussi de contrôler son aspirateur Donc avec sa voix, avec Alexa Par exemple tu dis Alexa éteint l'aspirateur Et boum l'aspirateur va s'éteindre L'application se nomme Xiaomi Home Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure Et bien ça appartient à la marque Xiaomi Et donc forcément tu vas utiliser leur application Mais c'est plutôt cool parce qu'elle est vachement bien évoluée Et donc il peut mémoriser jusqu'à 3 cartes Sachant que par exemple il va aussi mémoriser les zones Tu peux lui dire par exemple la salle de bain La salle à manger Ça peut être une chambre éventuellement Les toilettes etc Donc ça c'est vraiment intéressant parce que tu peux lui dire Bah va nettoyer cette zone là Va nettoyer cette zone Va nettoyer par exemple la salle de bain Ou alors juste les toilettes Et il va partir puisqu'il va cartographier ton appartement Et vu qu'il a pas mal d'intelligence artificielle à l'intérieur Et bien il va pouvoir aller directement dans la pièce en question Il est aussi possible de mettre bien entendu des barrières virtuelles Dans la boîte on retrouve donc l'aspirateur connecté Le D9 Une station de recharge avec son câble de rechargement Par contre voilà Ici on a vraiment une station de recharge très très simple Et il n'y a pas la possibilité comme ce que j'ai l'habitude d'avoir Et bien de mettre en tout cas tes petits câbles dans la station de recharge Histoire d'éviter d'avoir trop en visuel tes câbles Ici c'est vraiment une station de recharge d'ailleurs qui est toute petite Et qui est vraiment vraiment très simple On va aussi retrouver un petit tissu donc pour la serpillère Donc ça c'est plutôt cool Une brosse latérale Un manuel Une brosse aussi forcément principale C'est celle qui va se mettre au centre de ton aspirateur connecté Ainsi qu'à un filtre Sachant que ce filtre est lavable Le laver tout avec de l'eau du robinet Tu laisses sécher pendant 24 heures Bon allez c'est parti On va aller tester ce beau petit bijou Très important Mets donc à gauche, à l'arrière et à droite du produit Il faut qu'il y ait à peu près 1 mètre de distance Pour que simplement ton aspirateur puisse bien se calibrer Avec la station de recharge C'est très important Mais il faut éviter d'avoir des obstacles autour de ton produit Comme on peut le voir ici Il y a un petit tapis Il y a du riz aussi dessus On va faire un petit test avec Il va détecter la présence du tapis Et sa puissance de rotation va simplement augmenter Ça va être le même cas ici J'ai mis un petit peu aussi de riz un peu partout Sachant que j'ai mis aussi des pattes Donc c'est légèrement plus lourd Pour voir aussi s'il arrive à aspirer On va dire de saleté Voilà simplement un peu plus lourde Donc ça va vraiment être très très intéressant On va donc démarrer tout ça J'appuie donc sur le Dream D9 tout simplement J'ai donc informations légales J'accepte Donc je fais vraiment les premiers paramétrages de l'aspirateur Donc là il me dit 0,5 mètre à droite et à gauche Moi je vous conseille honnêtement un mètre de partout Comme ça vous êtes tranquille Il me parle un petit peu Donc là on va faire commencer à expérimenter Et c'est parti J'appuie donc pour le nettoyage Et là il va simplement commencer le nettoyage Il recule un petit peu Comme à chaque fois Et il va commencer à aspirer Comme on peut le voir J'ai superposé ça Il attaque d'ailleurs tout de suite Et bien le riz Et c'est plutôt propre C'est plutôt propre Il reste 3 grains de riz Donc ici vu qu'il est sur une phase On va dire Où il va tout simplement aussi Cartographier pour la première fois Et bien il va faire le périmètre Des différentes pièces Et puis après il fera Donc simplement l'intérieur Il optimise ses déplacements Enfin C'est pas non plus hyper dérangeant Si je me mets En normal Alors là il va peut-être attaquer un petit peu le riz Légèrement Et bien franchement C'est plutôt propre Donc voilà Il va faire le périmètre de la pièce Et bien je suis assez surpris Attention Avec les pattes On va voir s'il va bien arriver Ça va Un peu plus de mal Après c'est vrai que c'est des gros morceaux Que j'ai mis Ah là il a tout pris Il a vraiment tout pris Il peut vraiment aller Dans différents endroits Et comme on peut le voir Bah là forcément Il va sous le meuble Et c'est vraiment très pratique Attention il passe en super Alors moi nettement déjà comme ça Juste en regardant Et bien je sens qu'il est pas trop perdu C'est à dire qu'il y a beaucoup d'aspirateurs connectés Qui ont tellement de capteurs Qu'au final il va plus trop oser Lui je sens qu'il est Bah il est plutôt à l'aise Alors là il va pas passer Il va passer par contre Il n'a pas de grosses difficultés en tout cas Voilà comme on peut le voir Franchement il a l'air de plutôt bien gérer Sa brosse latérale lui permet vraiment de passer aussi Sous les pieds de chaise Ça c'est très très intéressant Là on le voit il passe tranquillement Franchement pas mal du tout Pas mal du tout Il va commencer à faire des sortes d'optimiser En fait tous ses déplacements On va faire des petits zigzags Pour pouvoir en tout cas tout tout bien aspirer Mais vraiment en tout cas là je suis plutôt content Parce qu'il est plutôt à l'aise Comme je l'ai dit Il arrive à bien gérer Commencez à charger Exactement L'objectif c'est de l'utiliser quotidiennement Vraiment tous les jours Pour que petit à petit aussi Tout ce qui est vraiment un peu des endroits un peu plus difficiles Comme ça petit à petit Ça va lui permettre de l'aider Et d'enlever vraiment toutes les petites saletés Donc ici on peut voir qu'il reste légèrement Par exemple là j'ai un tout petit grain de riz Mais franchement c'est super propre Voilà donc c'est vraiment pas mal Et bien c'est parti maintenant On va donc utiliser le mode serpillère Alors c'est vraiment très simple Donc il suffit de remplir comme je te l'ai montré Dans le petit réservoir d'eau On met de l'eau On met un peu de produit Alors ce que je peux te conseiller aussi avec le temps C'est qu'avec ce genre d'accessoire C'est aussi d'imbiber un petit peu Et bien le petit tissu d'eau Comme ça au moins il sera déjà directement imbibé d'eau Tout simplement donc prendre la serpillère Le réservoir d'eau Et de la faire glisser dessous Tac Le compartiment à eau est installé Voilà tout simplement Donc là il m'a dit que c'est bien installé Et donc si j'allume Et que je mets en route en tout cas l'aspirateur Le robot commence l'essuyage Et là il va commencer Il va se mettre en mode essuyage Veuillez patienter Repositionnement réussi Voilà On va continuer le nettoyage C'est parti Il va commencer à percer l'aspirateur Et en même temps la serpillère En tout cas ça me fait vraiment super plaisir De pouvoir te présenter le Dream D9 Et franchement ils ont vraiment bien géré Je reconnais aussi par un petit peu son esthétique Le côté un petit peu Xiaomi Ce que j'ai pu te présenter aussi sur ma chaîne YouTube Avec des aspirateurs haut de gamme Et c'est vrai que c'est très bon signe Parce qu'en fait ils ont utilisé J'ai l'impression Que ce soit des accessoires Que ce soit au niveau de la matière Et bien vraiment un petit peu d'aspirateur haut de gamme Donc ici on arrive sur un peu du entrée de gamme Voir milieu de gamme Puisque l'aspirateur est à moins de 300€ Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo Puisque moi alors actuellement je l'ai à 280 et quelques euros Avec des réductions C'est vraiment mais hyper intéressant J'étais assez surpris par son prix Et surtout par un petit peu sa matière Voilà comment a été conçu cet aspirateur Par contre c'est vrai que On ne retrouve pas du tout les accessoires en double Ce qu'on peut retrouver sur un aspirateur haut de gamme Où ils mettent tout en double au cas où si tu as un pépin Ou avec les années qui passent Tu souhaites changer tes Voilà par exemple ta brosse latérale et tout Ici ça reste vraiment très très simple Ta station de recharge elle est ultra simple On ne se casse vraiment pas la tête Ils sont allés au plus simple Mais après pourquoi pas Parce que pour les gens qui souhaitent en tout cas Se mettre un petit peu dans ce mouvement Dans ce nouveau marché Voilà d'aspirateur connecté Je pense vraiment que ça peut vraiment vraiment faire plaisir A beaucoup beaucoup de personnes Les grandes fêtes approchent comme Noël Ça peut être des anniversaires Ça peut vraiment faire plaisir On est vraiment sur quelque chose de vraiment plutôt quali Bonne puissance d'aspiration aussi Le mode serpillère pourquoi pas Moi je ne suis pas fan du mode serpillère Sur ce genre d'appareil Je préfère le faire à la main Un peu à l'ancienne Mais vraiment pour moi le plus important Voilà c'est ce qui va bien aspirer et tout Et en tout cas c'est le cas Il arrive aussi ça c'est très très important A bien cartographier l'appartement Les différentes pièces Ça aussi c'est très important Puisqu'il va retourner automatiquement A sa station de recherche Il n'a pas de difficulté Et il arrive à se faufiler dans des endroits Franchement plutôt sympa En tout cas il arrive à bien gérer Sa petite brosse latérale marche très bien Par contre tu n'en as qu'une seule Elle est juste à droite de l'appareil Tu retrouves donc des boutons Bien entendu sur cet aspirateur connecté Que ce soit le bouton home Le bouton tout simplement pour allumer ou éteindre l'appareil Ou alors un autre bouton Qui va lui permettre en fait De faire juste une certaine zone Précisément Bon bah c'est tout les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Concher dans les vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz